Aujourd'hui, je vais vous donner des astuces et je vais encore plus loin dans les formations que je propose à des personnes. Donc, actuellement, comme je le disais au début de toutes mes vidéos, le site internet est bel et bien fini, mais c'est la formation qui n'est pas encore terminée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je vais lancer. Voilà, je suis la seule personne à confectionner toutes ces formations. Donc, si vous voulez réaliser des plans de construction, des rendus, des animations, des devis et autres, et aussi des constructions, tout ce qui sera construction, précisément en Côte d'Ivoire, voilà, vous avez mon contact, vous pouvez aussi me contacter. Donc, comment réaliser des projets d'architecture, des rendus très rapidement et aussi des animations ? La première des choses que beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, c'est l'ordinateur que vous utilisez. Ici, je ne parle pas de carte graphique, je ne parle pas de MSI, je ne parle pas de 10D, je ne parle pas de manière générale, mémoire, tous ces petits trucs-là, je ne parle pas de ça, mais je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit au début de la vidéo, vos 10D, surtout le 10C. Ici, c'est la deuxième machine que j'utilise pour faire tout ce qui est tuto sur ma chaîne YouTube ou sur mes chaînes YouTube, mais ce n'est pas la machine que j'utilise pour faire tout ce qui est projet pour des clients. Donc, premier détail, à partir d'aujourd'hui, si tu suis ma vidéo, c'est un détail qu'il faut prendre vraiment, vraiment en compte. On va venir juste ici, ton 10D, si j'ai fait exprès, ton 10C, où tu installes tout tes Loicel, il faut vraiment prêter attention à ça. Il ne faut pas que ton 10C soit vraiment rempli comme tu le vois actuellement sur mon ordinateur. Ton 10C doit être vraiment vide, on doit avoir de l'espace, parce que tout ça, ça participe à tout ce que tu vas faire avec un moteur de rendu, mais avec un Loicel 3D, plus ton 10C est saturé, plus il y aura des bugs. Ça va provoquer vraiment beaucoup de trucs qui ne sont pas, qui sont vraiment désagréables lorsque tu vas vouloir lancer ton rendu d'architecture, lorsque tu vas vouloir faire tes animations et pas forcément ton rendu d'architecture. Ça peut être autre chose que tu fais. Donc, il faut faire de telle sorte que ton 10D ne soit pas rempli comme ça. Fais très, très attention à ça. Et beaucoup de personnes, beaucoup de personnes ne prêtent pas attention à ça. Dans des formations, je vais encore plus loin avec beaucoup de conseils, mais ici, je vais te donner des conseils qui vont aussi beaucoup t'aider. Le deuxième élément que je veux aussi te dire, le deuxième élément, si tu as un projet pour un client, et même si tu n'as pas un projet pour un client, si tu as pris ton ordinateur et tu as pris pour la première fois quelque chose comme ça, la première des choses qu'il faut faire, il faut commencer à créer des dossiers. Il faut commencer à créer des dossiers. Je fais un exemple très simple. Ici, je fais quoi? Éléments des rendus. C'est un exemple très simple. Donc, éléments des rendus, c'est quoi? Tous les éléments, tous les éléments des rendus que je vais extraire de Véry, soit tu vas extraire de CoronaRender, soit tu vas extraire de D5Render, soit tu vas extraire de Lumium, de Twinmotion, d'Alentis, d'Unreal Enzyme. Tous les éléments des rendus que tu vas extraire, tu vas les classer dans ton dossier éléments des rendus. De telle sorte qu'une fois que tu viens sur ton disque du, tu sais directement que tout ce qui est éléments des rendus, quand je parle d'éléments des rendus, je parle de, par exemple, tout ce qui est lighting, global illumination, spéculat, réfraction, réflexion, pour toutes les personnes qui utilisent des rendus, vous allez voir que ce sont des éléments qu'on a l'habitude de voir dans un moteur de rendus. Tous ces éléments-là, vous allez les classer. Maintenant, si je dois le classer maintenant à l'intérieur de mon dossier qui est éléments des rendus, je vais faire clic droit, je vais créer un autre dossier et ce dossier-là, je peux l'appeler 1. Vous voyez, je peux l'appeler 1 et directement le 1, ça signifie quoi ? Le nom du client va suivre. Donc, je vais mettre le nom du client, Joël. Il met mon nom, Joël. Donc, je sais que l'élément des rendus que j'ai extrait et que je l'ai ajouté dans tout ce qui est dossier d'élément des rendus est pour le client qui s'appelle Joël. Donc, automatiquement, lorsque je vais revenir directement dans mon dossier éléments des rendus, je vois que mon premier client, c'est Joël. Et quand je clique dessus, j'aurai tous mes éléments des rendus qui sont classés dans ce dossier-là. Donc, une fois que c'est rangé comme ça, c'est vraiment très, 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 très bon. Tu vas créer encore un autre dossier. Au fur et à mesure que tu travailles pour des clients, même pour toi, même pour des projets personnels, je vais mettre ici, on considère que l'autre client qui t'a contacté pour faire tout ce qui est projet, il s'appelle Eric. Donc, je vais mettre Eric. Donc, automatiquement, lorsque je vais venir dans tout ce qui est éléments des rendus, quand je clique, je ne me paie pas. Vous voyez, directement, je ne me paie pas. Je sais qu'ici, c'est tout ce qui est éléments des rendus de M. Joël. Je sais qu'ici, c'est tout ce qui est éléments des rendus de M. Eric, de M. Assis, de M. Kouamé, de M. Maurice, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand je parle d'éléments des rendus, c'est des éléments que vous allez prendre dans votre moteur de rendus et ces éléments-là vont vous aider à faire la post-production dans Photoshop. Voilà, ça va vous aider là-bas à faire la post-production dans Photoshop. Voilà. Donc, ça, c'est un premier cas. Donc, on considère que tu as créé ce premier dossier. Tu peux créer un autre dossier. Qu'est-ce que tu vas mettre ? Tu vas mettre éléments, ou soit composants 3D. Composants 3D. Ici, je sais que dans cette partie, c'est tout ce qui concerne mes composants 3D. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais maintenant classer, je vais créer maintenant des dossiers, c'est-à-dire des sous-dossiers, en fonction des composants 3D que je vais acheter sur des sites, soit je vais télécharger, soit je vais optimiser. Donc, ici, je peux mettre lit. Vous voyez ? Je peux créer encore un autre dossier ici. Ici, je peux mettre pot. Je vais créer encore un autre dossier. Ici, je vais mettre fenêtre. Des exemples. Et tous ces éléments sont classés dans la catégorie composants. Et à l'intérieur, je crée des sous-dossiers. Et je vais mettre toutes mes bibliothèques à l'intérieur de chaque dossier que je vais créer qui vont se trouver dans tout ce qui est composants 3D. Ça va vous permettre des parties très, très, très vite. Ça va vous permettre des parties très vite. C'est vraiment très, très, très important. Je vais venir encore juste ici. Je vais créer encore un autre dossier. Je crée, de manière générale, un autre dossier. Et ce dossier-là, je peux l'appeler quoi ? Testue. Testue. Vous voyez ? Tout ce qui est à l'intérieur va concerner mes testues. Ça peut être testue de bois, testue de sol, testue de vitre. Ça peut être même des testues que moi, j'ai créées. Il y a configuré moi-même en fonction de ce que je recherche sur le rendu. Ça peut être tout ce que tu dois connaître en fonction de la testue que tu veux. Tu dois les ajouter dans ton dossier testue. Pour ne pas être désorganisé. Pour ne pas avoir testue dans images. Après, pour ne pas avoir testue dans musique. Après, on a testue dans 10D. Après, on a testue dans vidéos. Tu sais que directement, lorsque tu rentres ici, c'est tout ce qui va concerner tes testues. Et au fur et à mesure comme ça, tu vas classer tes éléments au fur et à mesure que tu vas avancer. Voilà. Donc, tu as déjà compris pour cette étape-là. Autre conseil que je vais te donner, qui est vraiment très, très important parce que maintenant, on va commencer des directs. Je vais commencer à réaliser des directs. Donc, apprêtez-vous pour ça aussi. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va commencer à réaliser maintenant des directs. Autre élément que beaucoup de personnes ne prêtent pas attention, c'est quoi ? On va revenir juste ici. Je considère que j'ai reçu un client. De manière générale. De manière générale, je considère que j'ai reçu un client. Je ne vais pas me jeter directement à commencer à modéliser, à commencer à faire beaucoup de trucs. Je ne vais pas faire ça. Si tu fais ça, tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vas perdre beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que la première des choses à faire, lorsque vous avez le projet d'un client, vous avez discuté, tout est ok. Maintenant, vous devez réaliser la modélisation 3D jusqu'au rendu et autre. Donc, c'est un processus que vous devez suivre. On considère que ce client vous donne cette image. Vous voyez ? On considère que ce client vous donne cette image. Toi, ne cherche pas directement à modéliser. Je vois beaucoup de personnes qui font ces erreurs. La première des choses que toi, tu dois faire, c'est de commencer à comprendre quelles choses tu dois ajouter dans le projet de ce client. Vous voyez ? On considère que le client, c'est ce qu'il veut. Donc, je regarde un peu la télé. Vous voyez ? Est-ce que, dans ma bibliothèque des composants 3D, est-ce que j'ai une télé qui ressemble à ce que le client veut ? Vous voyez ? Donc, tu ne modélises pas. Tu t'en fous. Actuellement, la modélisation ne t'intéresse absolument pas. Tout ce qui est rendu, ça ne t'intéresse pas. Mais ce qui va t'intéresser, c'est de chercher les éléments que tu vas mettre dans le projet en fonction de ce que le client veut. Donc, tu vas partir sur des plateformes où tu peux télécharger gratuitement et après les optimiser, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas télécharger si tu peux venir les acheter directement. Non, il faut toujours optimiser tes éléments. Tu vas partir sur des sites où tu vas acheter des modèles 3D et tu vas les classer en fonction de ta bibliothèque jusqu'à ce que tu vas avoir une bibliothèque volumineuse. Donc, je vais prendre le temps de vérifier tout ça. Bon, le client, il dit, il veut ça au niveau de la table. C'est quelque chose comme ça, il veut. J'ai déjà une idée. Et au fur et à mesure que je fais ça, qu'est-ce que moi j'ai fait ? J'essaie de comprendre le truc et j'essaie de voir si tous ces petits détails, j'ai ça dans ma bibliothèque. Vous voyez ? Je regarde au niveau de tout ce qui est sport et autres. Ce type de sport que lui, il veut dans sa maison, vous voyez ? Je regarde un peu le design. Je regarde un peu le type de rideau qui l'intéresse. Le type de fauteuil qu'il veut ajouter dans sa maison. La décoration de manière générale. La texture du mur de manière générale. La texture du sol de manière générale. Un peu de composants 3D que je vois. Tous ces petits détails-là. Ce que tu dois faire, c'est de commencer à faire quoi ? À chercher ces éléments petit à petit. C'est de commencer à les chercher. Lorsque tu as fini de chercher tous ces éléments. Vous voyez ? Lorsque tu as fini de chercher maintenant tous ces éléments. Et que tu as tous ces éléments maintenant à ta disposition. Tu es sûr que tout est ok et autre. Pour ne plus perdre le temps. C'est pourquoi on pratique ces techniques-là. Parce que ce n'est pas quand je vais finir de modéliser. Vous voyez ? J'ai fini de modéliser. Et c'est là maintenant que je vais partir chercher des touches Internet. Où ça ? C'est une perte de temps. Je cherche les éléments d'abord. Tout est rangé dans ma bibliothèque. Mon arsenal est là. Tout est là. Quand tout est ok maintenant, je vais maintenant faire quoi ? L'étape qui va suivre maintenant, c'est de commencer à modéliser le projet. Vous voyez ? C'est de commencer maintenant à modéliser le projet. Je finis de modéliser le projet. Comme j'ai déjà tout ce qui est testé. Je comprends aussi tout ce qui est par là de couleur du client. On voit, il y a des couleurs ici, des testés ou autres. J'essaie de configurer les trucs très rapidement. D'avoir des choses très rapidement. Tout est là. Je modélise. Et quand je vais finir de modéliser, ça va me permettre de partir très très vite. Parce que j'ai déjà l'information sur ce que je dois ajouter. Je dois donner à mon client dans le projet qu'il m'a envoyé. Donc, en moins de quelques temps, en moins de quelques minutes, vous allez voir que tout est fini. Tout est fini. Maintenant, la rapidité, maintenant, au niveau de tout ce qui est rendu, ça va dépendre de la machine que tu utilises. La machine va nous aider seulement à pouvoir pousser ce qu'on fait. Aller très vite aussi. Automatiquement, c'est fini. Mais, il ne faut jamais commencer à modéliser. Et après, maintenant, réfléchis sur comment tu vas prendre les tests. Non, non, non. Organise tout ça. Tous ces petits détails-là, tu vas finir de les organiser. Et quand tu vas organiser tous ces petits détails-là, en ce moment-là, maintenant, tu vas commencer maintenant à modéliser petit à petit. On va prendre encore un autre exemple ici. Un truc qui est vraiment très très intéressant. Voilà, je prends le temps de réfléchir. On prend le temps de réfléchir sur un autre élément. Bon, ici, on a pris décoration extérieure. 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 On va prendre ça. Un truc. On va taper décoration extérieure. Voilà. Donc, ça, c'est un autre exemple que je vous montre encore ici. Vous voyez, ça, c'est un autre exemple encore que je vous montre. Je vais venir sur cette image et je vais monter encore une autre image. Je vais voir ici l'image n'est pas trop claire. Décoration extérieure rendue. Voilà. Je vais voir si on aura d'autres éléments ici. Je vais prendre quelle image. On va venir sur ça. On va voir. Je cherche quelque chose qui est un peu clair, quoi. Quelque chose qui n'est pas trop sombre. Qui n'est pas... Voilà. Vous voyez un truc comme ça. Si le client t'envoie une image. Vous voyez, il peut vous envoyer une image de référence. Et il va vous dire, bon, je veux que mon truc ressemble un peu à ça. Tu vois, c'est pratiquement la même méthode. Toi, tu ne vas pas t'épresser à modéliser. Tu ne t'épresses pas à faire cela. Tu vas commencer à prendre chaque information de son projet. Voilà. Quel type d'arbre. Quel type de... Au niveau de la décoration extérieure, les textures de l'extérieur. Au niveau de tout ce qui va suivre. Au niveau du projet. Tu vas prendre toutes ces informations. Tu as tout réuni. Tu as tout trouvé du moins. Tout est là. Et lorsque tu as toutes ces informations. En ce moment-là, maintenant. Tu vas commencer à modéliser. Parce que là, ça te permet de pouvoir gagner un temps très rapidement. Parce que tout est déjà là. Tout est déjà dans ta bibliothèque. Tout est déjà là. Ce n'est pas lorsque tu vas finir que tu vas te mettre à chercher. C'est une grosse paire de temps. Tout est déjà là. Tu as fini tout doucement. Et maintenant, tu vas commencer à les appliquer au fur et à mesure que tu vas avancer. Je vais prendre encore un autre élément qui est vraiment très intéressant que j'ai vu. J'ai dépassé même ça. Ou je peux l'avoir juste ici. Ou je peux l'avoir. Voilà. Un autre détail comme ça. Vous voyez, ce type de détail. Je regarde ce type de... Je me pose la question. Ce type de texture. Comment je peux avoir ce type de texture. Comment je peux configurer ce type de texture. Où je peux avoir ce type de végétation. Ou de décoration. Oui, de végétation, excusez. Où je peux avoir ce type de fleur. Tout ce qui est fleur. Tout ce qui est herbe. Tout ce qui est... Voilà, vous voyez. Comment je peux avoir ça. Donc, tu commences à chercher petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Et lorsque tu vas finir de faire cela maintenant. Quand tout est ok. Tout est clair dans ta tête. Tout est bon. Et à ce moment-là, maintenant. Tu vas commencer à réaliser tout ce qui est... Tout ce qui est rendu d'architecture. Intérieur comme extérieur. Ne te jette pas directement sur le truc. Parce que ça peut arriver que ce que tu cherches. Peut-être que tu n'as pas toujours Internet. Ça peut arriver que ce que tu cherches. Tu as eu le client. Mais ce jour-là, tu n'as pas Internet. Comment tu fais ? Tu es bloqué. Ça peut arriver que ta bibliothèque que tu as est insuffisante pour le projet que le client te demande. Vous voyez. Donc, le plus important, c'est de faire ces étapes-là. Donc, je vous ai montré. Au niveau des voies 10D. Prêtez attention aux 10D. Au niveau du 10C. Ici, ce n'est pas l'ordinateur que j'utilise pour faire mes projets. Des rendus pour des clients. Ce n'est pas l'ordinateur. Mais je prends le temps de t'expliquer cela pour que tu puisses comprendre. Ça, c'était le premier conseil au niveau de ton 10D. Le deuxième conseil, il faut créer des dossiers. Éléments des rendus. Vous voyez. Tout ce qui sera éléments des rendus. Tout ce qui sera projets clients. Tout ce qui sera composants ou objets 3D. Tout ce qui sera tes rendus. Tout ce qui sera ta post-production. Tout ce qui sera tes éléments que tu as travaillés au niveau de Photoshop. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Rapidement, vous allez voir. On va revenir tout doucement. On revient tout doucement. Vous voyez. Tous ces éléments-là, ce sont des projets pour des personnes. Des projets pour moi. Ici, tu ne peux pas comprendre parce que tu vois que j'ai mis 1, 2, 3. Mais tous ces éléments, je les ai réorganisés dans l'indice du STN. Ce n'est pas tous ces éléments qui sont dans l'indice du STN. Vous voyez. Tous ces éléments sont là. Donc, lorsque je vais rentrer dans ces détails-là. Je les ai organisés avec le nom des clients. Tout ça. Tout est bien organisé du début jusqu'à la fin. De toute sorte qu'une fois que je rentre là-dedans, je sais où je suis. Vous voyez. Je sais automatiquement où je suis. Si je dois modifier un petit détail pour un client, automatiquement, je sais ce que je fais. Et ça me permet de pouvoir aller très vite. Vous voyez. C'est ce que je vous recommande. Donc, prêtez attention à votre disque C. Créer des dossiers. Vous allez ranger vos éléments. Prenez toujours l'information sur le projet que vous devez réaliser. Avant de commencer tout ce qui est modélisation et autres. Et ça va vous permettre de créer une bibliothèque qui est propre à vous. Et ça va vous permettre aussi de partir vraiment très, 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 très vite. Si tu aimes tout ce que je fais, tout ce que je te demande, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Si ce que je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.